Mesdames et Messieurs les journalistes, camarades militants, au nom de tous les militants de notre parti Burkina-Hiroua, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, une invitation pour célébrer avec nous le premier anniversaire du parti. En effet, créé le 30e mai 2015, Burkina-Hiroua a obtenu son récépissé de reconnaissance le 7 juillet 2015. Depuis lors, qu'avons-nous fait ? S'agissant de notre bilan politique, dont nous pouvons raisonnablement être fiers, dès la création du parti en mai 2015, nous en avons élaboré les textes fondateurs selon une orientation progressiste pétrie de valeurs, de justice, de progrès, de démocratie, d'unité et de paix, c'est-à-dire des valeurs d'une gauche démocratique. Nous avons œuvré à installer les différentes structures de base dans toutes les 13 régions de notre pays. C'est pendant que ce travail d'implantation se menait que nous avons été confrontés aux défis électoraux, présidentiels et législatifs. C'est donc seulement à l'âge de quelques mois que nous avons participé aux différentes élections. Pour la présidentielle, notre parti a d'abord lancé un appel à voter pour le candidat à Roque-Marc-Rissant-Caboré pour trois raisons essentielles. Son appartenance à la grande famille de la gauche démocratique, son programme de gouvernement et ses qualités humaines personnelles. Ensuite, sur le terrain, nos militants ont respecté ce choix et se sont vaillamment battus pour assurer la victoire de notre candidat. Pour la législative, le parti était présent dans dix provinces et s'est finalement au résultat finaux classé 18e chez 99 concurrents et n'a obtenu aucun élu. Au municipal de mai 2016, Burkina-Iwa était présent dans 21 communes, il a obtenu 42 élus et s'est classé 14e chez 85 concurrents. Pour toutes ces élections, la direction du parti a fait un bilan critique positif tout en indiquant les gros efforts à fournir encore. Mesdames et Messieurs les journalistes, camarades militants, s'agissant de la politique intérieure-extérieure menée depuis sept mois, je rappelle que nous sommes membres de la majorité présidentielle APMP, c'est-à-dire alliant des partis de la majorité présidentielle. Nous sommes donc comptables des résultats de cette politique, même si nous ne sommes pas au premier rang des décideurs. Il faut reconnaître que ce nouveau pouvoir est arrivé à la direction de l'État dans un contexte très difficile au triple plan sécuritaire, économique et diplomatique. C'est une situation qui a certainement impacté négativement sur ses performances multisectorielles. Mais déjà, nous pouvons citer des acquis positifs, notamment dans les domaines sociaux, de la santé et de l'éducation. Cependant, cette politique dont les orientations sont justes dans le fond ne répond pas encore suffisamment aux attentes populaires qui sont, entre autres, une soif de justice, une soif de sécurité, une soif d'amélioration des conditions de vie et de travail, des inquiétudes quant au respect des valeurs de justice et de démocratie qui ont suscité la grande insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, etc. S'il est vrai que des réponses positives et significatives à ces attentes ne se feront que sur le temps, il est tout aussi vrai que les gouvernants doivent, dans la pratique quotidienne, montrer que leurs choix politiques vont dans la bonne direction. À ce niveau, il convient de mieux rassurer nos compatriotes par des pratiques plus cohérentes, plus patriotiques, plus novatrices, plus audacieuses, plus sécuritaires. Burkina Iroha continuera à soutenir cette politique en contribuant à la mieux atteler au programme du candidat Rochma Christian Camoré, un programme à même de trouver des solutions justes et significatives aux problèmes existentiels de notre peuple. Mesdames et Messieurs les journalistes camarades militants, s'agissant de quelques questions de l'heure, nous pensons que le passage à la Vème République est politiquement justifié pour tenir compte de l'expérience de la Vème République, ainsi que des aspirations à une démocratie plus réelle et crédible, aspirations exprimées par les insurgés des 30 et 31 octobre 2014. À notre sens, la nouvelle Constitution instituée à une Vème République devrait respecter deux conditions sanitaires fondamentales. La stabilité des institutions d'une part, un meilleur équilibre des pouvoirs d'autre part. Cela nous évitera une instabilité politique chronique et empêchera l'instauration d'un pouvoir autoritariste, autocratique et donc liberticide. La justice qui inclut une lutte efficace contre l'impunité a été une revendication phare de notre grande insurrection populaire. Pour nous, c'est une attente juste et légitime devant être absolument et mieux prise en compte. Et ce, par une justice indépendante des pouvoirs politiques et d'argent, des juges propres qui exercent leur métier dans la sérénité, dans le strict et unique respect des procédures en vigueur dans notre pays. Pour nous, la politique de sécurité devait rompre avec celle d'avant qui était une politique de protection quasi exclusive du président et de son régime. De plus, les citoyens devraient être davantage impliqués dans une synergie réelle avec l'effort de défense et de sécurité. On ne devrait plus exclure les recours à des mesures et actions de sécurisation ponctuelle exceptionnelle là où les populations subissent une insécurité particulièrement élevée. Enfin, l'incivisme grandissant depuis les dernières années du régime compaoré devrait être combattu plus vigoureusement par la sensibilisation certes, mais aussi et surtout maintenant par de justes sanctions. Positives, des sanctions positives pour récompenser les citoyens méritants, des sanctions négatives pour punir les déléguants où qu'ils soient et ceux sans les moindres calculs politiciens ou autres mais toujours selon la loi. Comme perspective, nous poursuivrons l'implantation du parti dans toutes les provinces. C'est une tâche difficile mais indispensable si nous voulons d'un parti fort, crédible et à même de peser efficacement sur notre vie politique nationale. Heureux anniversaire et des succès multiformes à Burkina-Hiroua. Mesdames et messieurs les journalistes camarades militants, je vous remercie pour votre aimable attention.